Bonjour, Emmanuel Grosjean, je suis responsable des ressources humaines du groupe SOS Senior. Le plan Un Jeûne, Une Solution a démarré il y a un an et nous sommes inscrits massivement dans ce plan sur lequel le gouvernement veut insister sur le déploiement massif d'alternants dans le domaine notamment de la santé. Donc on a lancé beaucoup de jeunes dans nos établissements, beaucoup de jeunes dans nos écoles. On a aujourd'hui à peu près 143 alternants dont 71% de soignants. Et actuellement, on prépare la rentrée 2022 parce qu'on veut continuer dans la démarche qui est toujours soutenue par le gouvernement, par l'Opco Santé. Et voilà, on va enchaîner les anciens alternants et les nouveaux très prochainement. Le plan Un Jeûne, Une Solution consiste à accueillir des jeunes en alternance. On dit toujours des jeunes, mais on a également des personnes qui ont plus de 30 ans. Donc on a énormément de personnes qui sont apprenties, d'autres qui sont embauchées en contrat de professionnalisation. On a à peu près trois quarts d'apprentis et un quart de professionnalisation. Donc ils sont majoritairement présents dans nos établissements. Ils ont des séquences aussi dans les centres de formation, dans les instituts de formation d'aide-soignants. Mais on a également des cuisiniers, on a également des animateurs. On a pas mal d'administratifs qui sont nos futurs directeurs et adjoints de direction de demain. Et donc voilà, ils sont là pour une durée comprise entre 12 et 18 mois en moyenne. Il est important de préciser que les jeunes qui arrivent dans nos établissements sont formés, sont tutorés. Ils sont accompagnés en permanence par les équipes, mais un tuteur dédié pour l'accompagnement de nos résidents, qui sont des personnes âgées, fragiles et dépendantes. Et il est important d'être accompagnés tout du long pour, au terme de ce parcours-là, d'être vraiment en capacité de prendre en charge nos résidents.